Pour aller un peu plus loin, imaginons maintenant deux événements. L'événement A, c'est qu'on a un appareil qui fonctionne pendant tout l'intervalle 0 à 2. Pendant deux heures, il fonctionne. L'événement B, c'est un appareil, n'importe lequel, a une panne entre un temps T et un temps TH. Entre deux et trois heures, il a une panne. Maintenant, on va regarder un peu comment les deux se mènent. C'est-à-dire, regardez un peu, je sais que mon appareil a fonctionné pendant deux heures. Je sais ça. Quelle est sa probabilité, sachant qu'il a fonctionné déjà deux heures, qu'il ait une panne entre la deuxième et la troisième heure ? Alors là, par la formule des probabilités conditionnelles, on va regarder la probabilité qu'il ait fonctionné pendant deux heures et qu'il ait une panne l'heure après, sur la probabilité qu'il ait fonctionné pendant deux heures. Un peu de maths. Alors, ici, j'ai besoin de quoi ? Donc, rappelez-vous, je cherche la probabilité de B, sachant A, c'est égal à la probabilité de A intervalle sur PA. Donc, il faut que je cherche ces deux termes, PA et PA intervalle. Alors, PA, la probabilité qu'on fonctionne pendant deux heures. Donc, c'est la probabilité que la durée de vie soit plus grande que ces deux heures, soit plus grande que mon T. Et ça, c'est la définition même de la fonction de fiabilité. Donc, PA, facile, c'est R du T. Alors, maintenant, PA intervalle. Ici, il faut bien se rendre compte. Ça veut dire que j'ai mon appareil, il a fonctionné deux heures. Et il a une panne entre la deuxième et la troisième heure. Si on réfléchit, ça veut dire que ma panne, elle est entre la deuxième et la troisième heure. S'il a déjà fonctionné deux heures, elle ne sera pas avant. Si sa panne est en deux heures, trois heures, elle ne sera pas après non plus. Donc, c'est la probabilité d'avoir un temps de bon fonctionnement qui est compris en T, deux heures dans mon exemple, et T plus H, trois heures dans mon exemple. Ceci, on peut le diviser en deux parties. Alors là, moi, j'aime toujours bien faire des petits dessins. Enfin, imaginons ici qu'on est... Je vais encore faire un gaussien, parce qu'on aime bien faire des gaussiens. Ça ne va pas ressembler à ça à la fin, mais comme ça, on reste avec la même image. J'ai ici une courbe. Je regarde la probabilité d'être en deux variables. Alors, nous, sur ce qu'on s'est calculé, ce n'est pas le fait d'être en deux parties, c'est d'être toujours plus petit qu'une seule valeur. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si ici j'ai T, je pourrais calculer la probabilité d'être ici en rouge. Ça serait la probabilité que mon temps de vie soit plus petit que T. Et si ici, j'ai T plus H, je pourrais regarder toute la courbe qui est à gauche, qui serait la probabilité que la durée de vie soit plus petite que T plus H. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a entre les deux. Là, vous pouvez voir, ce qu'il y a entre les deux, c'est tout le vert, moins la partie en rouge. Et donc, ça va revenir à ce que vous voyez ici déjà écrit. La probabilité d'être au milieu, c'est la probabilité d'être plus petite que tout ce qu'il y a en vert. Toute cette partie-là. La probabilité est que ma durée de fonctionnement soit plus petite que T plus H, moins la probabilité qu'on soit plus petite que T. Pourquoi ça nous a intéressé d'écrit comme ça ? Parce que là, on peut faire tout de suite le lien avec la fonction de défaillance, F comme fait L. Ça, c'est la fonction de défaillance pour T plus H, et moins la fonction de défaillance évaluée en T. Alors souvent, on aime bien rester dans le même taux d'idées. Ici, j'avais R de T. Alors, j'aurais pu exprimer toute ma formule en fonction de défaillance, mais là, on va passer à la fonction de fiabilité, qui est juste chaque fois le complémentaire. Donc, F de T plus H, c'est 1, moins R de T plus H, et moins F de T, c'est moins 1, moins R de T. Donc, ceci, je vais un tout petit peu le détailler. Mon moins F de T va être égal à moins 1, moins R de T. Et après, j'ai rentré le moins à l'intérieur, ce qui me donne moins 1, plus R de T. C'est ce que vous pouvez voir juste ici. 1, moins R, ça fait 0. Et souvent, on n'aime pas comment c'est une formule barre à moins, donc j'ai remis le R de T devant, moins R de T plus H. Donc, la probabilité que mon appareil ait fonctionné 2 heures, et qu'après ces 2 heures, il y a une panne avant la 3ème heure, c'est la fonction de fiabilité en temps T, moins la fonction de fiabilité en temps T plus H. Cette formule, elle a un certain sens. Ici, au final, il y a la probabilité d'avoir fonctionné 2 heures, et donc, ici, je vais avoir un grand nombre d'éléments. Par exemple, j'en avais 100% au départ qui marche, là, j'en ai plus de 80%. Ici, ce nombre va diminuer. Après T plus H, il n'y en a plus que 60% qui marche. Et donc, combien il y en a qui ont eu un problème avec les deux ? C'est mes 80%, moi mes 60%. D'accord ? Alors, pourquoi je ne peux pas les pourcentages ? Parce que je divise chaque fois ici par les noms de tableau début. Cette formule, vous la retrouvez ici en dessous. D'accord ? Alors, on ne vous demandera pas les démonstrations, mais c'est important que vous compreniez ce qui se passe.